On est sur le plateau, on a cette chance-là, et là dites-nous, on est dans votre salon, c'est ça ? C'est assez compliqué, ce plateau raconte finalement toutes les possibilités du théâtre, c'est-à-dire au théâtre, si on dit il pleut, il pleut, c'est ça le miracle du théâtre. Non, on est dans un salon, dans un bureau, dans un café, on est sur une place publique, puisque cette pièce raconte une famille qui erre dans toute l'Europe de l'Est avant la Grande Guerre, et donc qui se déplace à travers l'Europe, donc le déplacement, vous voyez, il n'y a pas de décor, et c'est ça qui est très beau, on profite de toute la possibilité qu'offre l'imaginaire au théâtre, c'est ça. Et donc c'est un plateau qui est très beau, moi, que j'aime beaucoup, d'ailleurs le mobilier que vous voyez, c'est du pur mobilier Bindermayer, et enfin, c'est l'autre période, il y a deux périodes qui sont mises en place, c'est magnifique. Vous êtes en blanc en plus, je crois, une grande partie ? Une première partie en blanc et une autre en noir, parce qu'après ça se précipite dans le drame. Non, c'est un immense poème dramatique sur finalement la désagrégation d'un monde, la fin d'un monde, et en même temps la désagrégation d'une famille, et dans cette dégradation apparaît des amours qui n'ont jamais été dits, des amours et des amours aussi. Donc voilà, non, je trouve que c'est une très grande pièce, et c'est pour moi une chance, c'est une chance d'aborder un répertoire que j'ai rarement abordé, et puis d'être entouré par des troupes absolument exceptionnelles. C'est très rare d'avoir cette rencontre entre des acteurs aussi magnifiques, et en même temps qui viennent de familles totalement différentes, c'est ça qui est rigolo. Et je trouve que je pense qu'on s'amène beaucoup les uns les autres, et que c'est un spectacle qui, par la liberté très généreuse, très amoureuse de Pascal Rambert, l'auteur, bouge beaucoup, bouge selon l'inspiration des acteurs, et ça c'est très beau de revenir à cet état sauvage qu'est aussi la scène, bien sûr après un grand travail, après un grand sens des responsabilités, mais c'est quand même beau l'art du direct. Vous savez, c'est Jouvet qui disait, au théâtre on joue, au cinéma on a joué. Et je trouve ça assez beau, quoi, voilà. C'est un peu quand même, vous êtes sur les planches, on ne va pas dire depuis combien d'années. Ah bah si, on peut dire, à 55 ans, j'en suis touché et même fier, oui, enfin je suis content, quoi. D'avoir eu cette chance d'être... Vous êtes allé rare à être resté... Ouais, oui, oui, mais enfin oui, c'est ce qu'on dit beaucoup, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance, surtout par rapport à d'autres qui sont aussi des talents sans doute formidables, mais d'avoir pu jouer, pas tous les soirs, mais pas loin. C'est fou, mais c'est vrai, pas loin, au théâtre. Et c'est vrai que ma préférence, ma maison mère, moi c'est le théâtre, c'est sûr. Combien de Cyrano, 500 ? Oui, à peu près, oui. Du coup, j'allais vers vous, vous êtes le... Ou à moins que j'attends que vous soyez tous les deux pour parler de vos deux personnages. Je ne sais pas si c'est plus judicié. En tout cas, mon personnage est très simple, puisqu'il est quasiment central. Il est le père, le père monstrueux, énorme. On regarde toujours du bas vers le haut, un papa, quel qu'il soit. Lui, il se trouve que c'est un ogre. On dit de lui qu'il est une balaine blanche, un ogre, un type monstrueux, qui représente en plus le pouvoir du patriarcat, le pouvoir insolent, des grands chefs de famille, des grands patrons d'industrie, des grandes réussites. Il se trouve qu'il a enfanté de gens très brillants, chacun dans leur métier, des filles et des garçons. Et que ces gens ont aussi une façon, avec brio, de voir le monde, de l'interroger, mais aussi de se casser la figure. Il y a finalement, ce qui est tout à fait contemporain, une sensation d'impuissance face à un monde qui est en train de s'écrouler. Alors, il ne faut pas en rester là. Il faut se questionner et entretenir l'espoir, je crois. Il ne faut surtout pas rentrer dans la tristesse. Mais c'est vrai que, vu ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, je sens que l'écoute est légèrement différente et plus intense qu'elle ne l'a été peut-être au tout début. Franchement, c'était déjà très beau et très fort, mais il y a quelque chose là qui est en train de... Moi, j'ai entendu des gens d'horizons très divers, des gens qui ne vont pas au théâtre, qui venaient me voir moi parce que, voilà, c'est la famille, et qui me disent, mais c'est fou par rapport à ce qu'on vit maintenant, c'est incroyable, ça parle de tout ça. Et oui, ça parle de tout ça, ça parle de tout, de la sexualité, de l'économie, de l'écologie, de tout, et de la désagrégation qui s'opère par la haine de l'autre, par l'indifférence vers l'autre. Quelque part, peu importe l'époque, ça pourrait être... Oui, oui, d'ailleurs, il ne faut jamais dire à propos d'un texte ancien qu'il est contemporain, ça ne veut rien dire. De dire Shakespeare, notre contemporain, c'est un joli titre, ou Molière, quoi de neuf Molière, tout ça, c'est... Bon, c'est... Ça fait bien, mais c'est pas vrai. Ce qu'il y a de magnifique chez Molière ou chez Shakespeare, c'est qu'ils sont des gens qui entendent tellement le monde au moment où ils le saisissent, que leur interrogation reste pérenne pour la suite des temps. Mais ce n'est en aucun cas des auteurs contemporains. Là, ce qui est magnifique, c'est que Pascal s'empare d'une époque et que, retraité par ce poète, on ne peut plus contemporain, elle résonne terriblement par rapport à ce que nous traversons en ce moment, qui est en train de se corser très sérieusement, tant sur le plan national que sur le plan européen, que sur le plan international. Justement, pour quelqu'un comme vous, qui est quand même assez engagé, en tout cas qui a des idées bien précises aussi sur la société, on en parlait juste avant, c'est important justement d'être dans une pièce comme ça, qui est aussi engagée, ou... Même si cette famille, quelque part, elle ne va pas arriver à... Oui, d'abord, moi, je ne me sens pas plus particulièrement engagé qu'un autre. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je fais partie des gens qui, lorsqu'on leur pose une question, ils répondent. D'abord, ils répondent. D'autres gens décident de ne surtout pas rentrer là-dedans. Bon, moi, j'ai décidé de jouer Frangeux, et je pense que notre parole est nécessaire, et que j'ai la chance inouïe de pouvoir maintenant choisir. Et bien évidemment, désormais, l'entonnoir se resserre, et j'ai vraiment envie de... sans arrêt résonne dans ma tête cette merveilleuse chanson de Roda Gilles, utile. Et j'ai la utopie, le rêve un peu enfantin, de penser qu'une représentation comme celle qu'on va donner ce soir, par exemple, est utile. Voilà. C'est pour moi, en effet, important. Et je pense que si on n'avait pas ce petit espoir naïf, les uns comme les autres, on se sentira un peu con, quoi. On serait des pitres. Et je pense qu'il y a pas mal de théâtres où les acteurs ne sont que des pitres. Alors, je le dis avec gentillesse, d'ailleurs, je ne le dis pas du tout de façon méprisante, mais voilà, ils acceptent ça. Ça m'est arrivé, de faire le pitre. Ça m'est arrivé. Et j'ai moins envie, maintenant. Voilà, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Juste par rapport à... Il n'y a pas de mépris dans ce que je dis. On va demander à la rejoindre, mais juste pour revenir une seconde, enfin, quelques secondes sur votre rôle de patriarche iracide, c'est plus intéressant aussi, quand on est comédien comme vous, des fois, de devoir incarner des personnages qui vont inspirer de la... un petit peu de... Oui, peut-être de la haine, mais en tout cas, qui... Oui, qui dure. Vous savez, tous les personnages sont inspirés de l'humain. Et l'humain, il est contradictoire. Et dans n'importe quel individu, le plus horrible soit-il, il y a toujours une part très mystérieuse et contrariante par rapport à l'image générale qu'il renvoie. Moi, je trouve que tous les rôles sont... S'ils sont bien écrits, voilà. Si c'est écrit par un poète, parce que je pense qu'il s'agit vraiment de poésie, le théâtre. Ça ne veut pas dire... Voilà, je crois que tout est très... Enfin, tous les personnages, moi, me semblent passionnants, parce qu'ils me proposent, tout simplement, non pas d'être moi-même, non pas d'être lui, Hamlet, Trois-Lyre ou autre, ou celui que je joue en ce moment, ils me proposent de créer un autre qui est entre l'écriture du poète, moi, acteur, le temps traversé par l'écriture, par ce qui est raconté, par mon propre temps, puis voilà, puis il y a... Il y a un autre bonhomme qui est là, qui diffère aussi, selon l'humeur du soir, selon mes partenaires, selon le public. Enfin, tout ça est très, au fond, extraordinairement travaillé, mais pour finalement être sauvage. Et c'est ça qui est la très belle chose que propose le théâtre, je crois.